bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour le troisième fond fantaisie dans la dentelle torchon ce sera notre dernier fond de cette série après j'essayerai de vous faire un exercice une application un modèle avec ce qu'on aura vu comme fond donc là je vous propose le fond diamant ou le fond triangulaire alors j'ai retrouvé dans cette cette revue belge cette technique de fond je vous laisse prendre une photo avec les deux sens là en bas ici et voilà le dessin technique et ce que cela donne donc nous allons faire celui ci je vous ai préparé la fiche que vous allez pouvoir retrouver sur le fichier du groupe laisse un scrap sur le groupe facebook ou soit par mail vous pouvez me demander à laissenscrap.com donc je vais le faire en passé tordu et on va aller le triangle va être sur la gauche vous avez vu qu'il peut être tout à fait aussi dans le sens inverse donc en passé tordu vous n'aurez là qu'une seule torsion sur le meneur aller-retour mais par exemple si vous faites la passer et bien vous aurez deux torsions à faire ici donc j'ai installé mes fuseaux il en faut 32 donc toujours pareil 6, 8, 8, 8, 8 et 2 paies donc à gauche pareil je vous ai fait une lisière à 4 et à droite une lisière en passé tordu donc on va commencer à faire notre lisière à 4 donc on est en passé tordu je vais vous mettre sur un papier le mouvement je reviens je me fais une pause sur un papier comme j'avais fait pour le point ouvert 2 sur 3 4 sur 3 2 sur 1 à nouveau 2 sur 3 4 sur 3 2 sur 1 donc 2 sur 3 4 sur 3 2 sur 1 à nouveau 2 sur 3 4 sur 3 2 sur 1 donc là on a fait notre lisière à 4 donc là avec nos 4 paires je pousse les autres une deux trois quatre donc torsions partout pour la préparation avec mes deux paires qui sont à gauche je fais un point passé tordu c'est point fermé plus tordu, c'est point fermé plus torsion, épingle, je ferme, point avec une passée tordu, là il me faut deux paires, enfin je suis le schéma donc je passe en passée tordu sans mettre d'épingle, je refais une torsion sur ma dernière paire à droite sur les huit et là j'ai 4 paires avec les deux du milieu je mets une épingle entre les deux et je fais une passée tordu avec celle-ci de gauche je vais faire un point passé tordu, épingle et je vais attendre mon petit triangle je reprends ma paire de droite, c'est la troisième, je lui fais traverser les deux paires que je fais je viens de mettre avec l'épingle en soutien comme on a vu, en passée tordu, en passée tordu, et là comme j'arrive à la bordure je passe aussi deux paires en passée tordu, épingle en dessous des deux, c'est ma lisière à 4, je ferme, j'attends, voilà, hop, je repasse comme on a passé tordu, là j'ai fait une torsion mais j'en refais une deuxième sur mon ma paire qui est tout à fait à droite, une, deux, trois, quatre, la cinquième en comptant les deux paires de la lisière, je laisse les deux paires de la lisière et là je vais fermer mon point, je mets une épingle de soutien et voilà, je fais un passé tordu, j'ai mon petit triangle de fée sur la bordure, donc là je peux faire mon point de lisière à quatre, hop, c'est prêt, j'attends, donc là je vérifie toujours que j'ai une paire, là j'en ai une qui a traversé, voilà, j'étais en train de vérifier par rapport à mon schéma que c'est bien ça, voilà, donc il faut toujours vérifier qu'on est fréquemment, comme ça, ça nous évite de défaire, donc là pareil, je vais faire la même chose avec mes deux paires qui sont à l'extrême gauche, je vais faire un point fermé, attention, là, je peux préparer mon point en triangle, en passant sur un point fermé, enfin, en passant tordu avec tension, voilà, donc là, j'ai passé mes deux paires, je peux mettre une épingle de soutien, je ferme mon passé tordu et voilà, donc là, j'en ai deux, deux, je vais prendre les deux ici aussi et on va faire notre point triangulaire, donc avec les deux paires du milieu, je fais une passée tordue, épingle de soutien, là, avec ce que je viens de travailler, vous savez, j'en avais laissé deux, avec enfermé, je prends ma troisième en partant de la droite, je lui refais une torsion, vous vous rappelez, et je vais le faire passer deux fois, une fois en passée tordue, deux fois en passée tordue, je laisse comme ça, je prends ma paire qui sort du point précédent, passée tordue, épingle, et je ferme, et je vais repartir sur la droite, donc je ferme en passée tordue, là, je pourrai commencer un nouveau point, et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner vers la droite, je prends mes deux paires, je les traverse, en passée tordue, donc là, sur ma troisième paire, je peux faire deux torsions, une torsion subjémentaire, parce que c'est celle qui va repartir pour faire le point suivant, là, je ferme, donc entre mes deux paires, la première de gauche, et la deuxième, je mets une épingle, passée tordue pour fermer, voilà, donc on va aller en biais de la droite vers la gauche, parce que comme on a nos paires, on peut faire le point sans continuer, sur la droite, tout ce qu'on peut avancer, on avance, donc là, passée tordue avec les deux paires qui sortent, je mets une épingle de soutien, voilà, j'ai mes deux, je prends ma paire qui est à ma droite, une, deuxième, attention, je fais passer les deux paires en passée tordue, une, deux, je prends ma paire qui était restée sur la gauche, passée tordue, épingle, passée tordue, et je repars vers la droite, je passe deux fois en passée tordue, une, deux, je peux dire que sur celle de droite, je mets une tension supplémentaire, entre les deux paires, entre les deux paires qui me restent, un, deux, je mets mon épingle de soutien, et je ferme en passée tordue, voilà, j'ai fini mon point, vous voyez qu'à chaque fois, il sort deux paires, là, donc là, il faut que je reparte pour faire la bordure, donc là, pareil, épingle avec mes deux paires de soutien, je prends la première paire que j'avais laissée sur ma droite, je vais les faire passer deux fois, une, deux, par contre, comme je suis en lisière à quatre, j'ai deux paires à faire passer au lieu d'une, à ma lisière, là, je mets mon épingle sous les deux paires, je ferme, et là, donc là, j'ai mes deux paires de lisière, j'ai une sorte de meneur, hein, et là, il me reste deux paires à passer, une, deux, en passée tordue, tout est dû passer tordue, de toute façon, là, je mets mon épingle dessous, entre les deux paires et les deux paires, deux paires, on soutient, je vais le fermer en passée tordue, et vous voyez, là, quand j'ai terminé mon point, j'ai deux paires qui sortent, je vais faire mon point de lisière à quatre, là, pour terminer, voilà, donc là, je peux pas aller plus loin, voilà, tout est prêt, il est pour la suite, donc là, on va prendre nos huit paires, enfin, nos quatre paires, moi, donc là, avec les deux paires de gauche, je fais toujours mon premier point en passée tordue, et il m'en faut passer deux, sur la droite, je fais une deuxième torsion, entre les deux, première et deuxième épingle, et on ferme, donc là, j'en ai deux, et là, j'en ai deux, donc là, soit on peut faire notre bordure, là, je crois que j'ai mis une paire en trou, là, voilà, sinon, ça me faisait une lisière à quatre, vous voyez, donc là, sur la droite, c'est qu'une paire, sinon, on aurait une lisière à quatre, et comme on a dit qu'on faisait une lisière toute simple, voilà, je l'ai enlevé, j'avais une paire d'autres, donc là, à droite, je fais un point en passée tordue tout simple, à nouveau, avec ma dernière paire, une passée tordue, voilà, donc là, c'est bon, donc je vais repartir pour mon point diamant ou en triangle, vous voyez, d'ailleurs, on voit bien le triangle, vous voyez, il est là, on voit bien le triangle à chaque fois, d'ailleurs, je voulais dessiner pour vous aider, donc, haut du triangle, c'est tordu, épingle de soutien, je laisse en attente, je prends ma paire qui sort de droite, je vais traverser mes deux paires, une, deux, je relie pour faire la pointe du triangle avec celle de gauche, par contre, première paire de gauche, je ferme en passée tordue, et je repars vers la droite et je traverse mes deux paires, une, deux, voilà, donc là, je peux faire ma deuxième tordue, je reprends mes deux paires qui étaient là, la première à gauche et la deuxième, je mets une épingle au milieu, et je ferme en passée tordue, et voilà, on a fait notre point triangle, aller, on recommence encore un, je vous montre, de toute façon, après, c'est toujours la même chose, donc, avec les deux premières paires qui sortent, une à gauche, une à droite, je fais la première préparation, épingle de soutien, je laisse en attente, je reprends ma deuxième paire sur la droite, je fais traverser les deux paires, je raccorde avec la paire qui est à ma gauche, épingle, je ferme en passée tordue, je retraverse les deux paires, une, deux, en passée tordue bien entendu, une deuxième torsion sur ma paire de droite, et avec les deux autres, épingle, et je ferme en passée tordue, voilà, vous avez votre fond diamant ou triangulaire, c'est toujours pareil, je vous laisse vous entraîner, et je vous montre une fois que le fond est terminé, à tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 ... ...